Vous allez me dire, mais Kiro, tu n'avais pas dit que tu n'avais plus de studio ? La magie du fond vert ! This is the new things in my life ! Je l'ai acheté chez Action, franchement, pourquoi mettre plus ? N'est-ce pas ? Ça vient tout à fait à propos avec la vidéo qui va suivre. J'avais déjà fait une vidéo sur comment se faire de l'argent, genre un petit peu plus d'argent par mois, tout ça. Vous savez, je suis un gros rat, vraiment, je suis un giga gros rat. Attention, attention, il y a plein de choses sur lesquelles je suis extrêmement généreuse, avec mes amis, les gens que j'aime et tout ça. Mais si on peut faire des économies, si on peut... Vous voyez ? Donc, on va voir 10 astuces pour être un giga gros rat. Tout d'abord, se faire offrir des trucs gratuits par les marques. Oui, j'ai enfin eu un message d'une marque qui voulait travailler avec moi, alors que j'ai rien posté depuis des mois. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis extrêmement en retard sur ce partenariat, mais on va dire que ce n'est pas l'astuce numéro 1, c'est l'astuce zéro. Il faut absolument que je vous parle de ces écouteurs, et vraiment là, non, non. On va parler premier degré, ils sont trop bien. C'est les T3 de chez Soundbit, ils arrivent dans une petite botte comme ça, franchement, c'est hyper quali. On est sur une paire à 45, 50 euros d'écouteurs sans fil. Enfin, honnêtement, en étant en retard sur ce partenariat, j'ai pu les tester. Franchement, grave à prouver. Il y a quelqu'un qui vous fait chier, vous les mettez, et vous pouvez même mettre un mode où vous n'entendez que la musique et pas le bruit extérieur. Vous retouchez, hop, c'est un autre mode, c'est-à-dire juste le mode normal où vous entendez et l'extérieur et la musique, et un autre mode où ça baisse la musique et vous entendez les gens qui ne parlent. C'est un peu comme les Galaxy Buds Pro que j'avais testé de chez AliExpress, mais où la fonctionnalité ne fonctionnait pas. Mais là, franchement, c'est cool, ça arrive avec une petite notice, un micro-calme, un tout petit calme. Mais bon, je veux dire, maintenant, on a tous des trucs en USB-C, je pense. Donc bon, ça fonctionne très bien, ça se recharge extrêmement vite. Honnêtement, je n'utilise pas tous les jours ce type de trucs, mais j'aime aller me promener, avoir les écouteurs. Ça fonctionne aussi, bien sûr, en kit main libre, heureusement. Et franchement, les gens m'entendent, je les entends. Ce n'est pas ce qu'on attend de ça. Franchement, c'est dans une petite boîte archi-mimes. Regardez, franchement, je n'ai rien à redire. La boîte peut recharger entièrement les écouteurs. Enfin, peut-être que ça vous semble nul comme info, mais en tout cas, voilà, on les a envoyés gratuitement. Je suis ravie. Ils fonctionnent super bien. Go for it ! Et d'ailleurs, quitte à être une influenceuse de qualité, j'ai un petit code promo pour vous, juste ici. Si vous allez acheter avec ce code, vous aurez un petit pourcentage de réduction. Et ça fait toujours plaisir. Allons dans le vif du sujet. Les vraies astuces. J'aime bien nous faire son placement de produit. On n'en a rien à faire. Comment être un gros rat ? Honnêtement, le premier truc qui vient en tête, c'est l'assumer pleinement. Être une grosse pince au quotidien pour tout et n'importe quoi. Vraiment, je veux dire, ça, c'est le level 1. Vous voulez être un gros rat, c'est pas une astuce en soi, mais soyez-le. Arrêtez d'acheter des tonnes de vêtements, arrêtez d'acheter des choses chères en magasin, etc. Vous voulez vraiment faire des économies, soyez un putain de gros rat tous les jours de votre vie. Ensuite, astuce numéro 2, voler. Non, mais vous savez que sur ma chaîne, on parle de tout. Voler. Alors, j'allais dire, je ne parle pas de gros bracos. En même temps, si vous ne vous faites pas choper, je ne peux rien vous dire. Je ne suis pas de la police. Non, quand je dis voler, c'est à la cantine, pour ceux qui sont encore étudiants ou qui ont une cantine d'entreprise, emmenez le pain, emmenez les yaourts. Je veux dire, déjà d'un côté, vous les payez parce que vous payez la cantine. Et c'est moins cher. Enfin, c'est moins cher. Ce n'est pas moins cher, c'est gratuit. Et pour ceux qui payent dans les entreprises au repas, bon, bref, ça coûte toujours moins cher. Prenez, prenez du pain, prenez des yaourts. Prenez des stylos. Honnêtement, prenez des stylos. En fait, prenez tout ce qui n'est pas incriminant. Vous voyez, je veux dire, dans votre entreprise, il y a un service courrier. Envoyez vos lettres par le service courrier. Vous ne pairez pas les timbres. À ne pas faire avec des énormes colis, pas discrets. Vous voyez ? En plus, il y a Vinted. Pour ça, ça ne coûte pas si cher de faire un envoi même à une amie, à la famille via Vinted. Autre technique de Gros Rap. Évidemment ! Troisième astuce qui est toujours dans l'argent. Essayez de gratter par-ci, par-là. Vous repérez. Petite chemise, un petit vêtement, ce que vous voulez. Prenons par exemple sur Zalando. Zalando, ils font des prix tout le temps. Voilà. Mais avant les soldes, comme tous les magasins, dans tous les trucs en ligne, il y a des promos avant les soldes. Je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais parce que... Petit coup de gueule. Parce que je viens d'acheter un four et là, il n'était pas cher avant les soldes. Je me suis dit, il va être moins cher encore après les soldes. Non, ils l'ont remis au prix fort. Je viens de le regarder ce matin. Ils l'ont rebaissé et moi, je l'ai payé plein pot. Donc, je pourrais renvoyer... C'est une de mes techniques de ce point-ci. Renvoyer le four le recommander à ce prix-là. Mais j'ai la flemme. Mais c'est une technique. La technique dont je voulais vous parler. Vous prenez un truc en solde. Enfin, un truc juste avant les soldes. Je ne sais pas, il y a moins 15%. Vous le recevez. En plus, chez Zalando, vous pouvez faire essayer avant, payer après. Mais ensuite, vous voyez que pour les soldes, ils passent à moins 20, moins 30%. Reprenez-le et renvoyez l'autre. C'est tout. Il y a un tas de trucs comme ça. Honnêtement, même, pour avoir les frais de port. On vous dit... Vous avez vu un petit haut à 10 balles. Vous vous dites, moi, je ne peux pas mettre plus que ça, notamment sur Zalando. Oui, mais les frais de port, gratuits, c'est à partir de 25. Mais prenez pour 25 euros de trucs. Faites... Essayez, payez après. Vous recevez, vous renvoyez. En plus, c'est retour par boîte aux lettres, Zalando, incroyable. Et vous gardez que le truc à 10 balles que vous vouliez. Vous voyez ? Vous voyez ? Je l'ai déjà fait, ce qui était incroyable. J'avais commandé quelque chose, un jean, et j'avais mis un petit haut en plus, susceptible quand même de me plaire, mais j'avais pas de souci. Au final, le jean m'allait pas, mais le haut m'allait. Donc, trop bien, et j'ai pas payé de frais de port. Donc, quand vous pouvez, que vous avez l'argent sur votre compte pour faire une commande du montant qu'il faut pour ne pas avoir de frais de port, et vous savez que sur ce site, les retours sont gratuits, mais ne vous gênez pas ma technique favorite. Vous sentez mon engouement ? Oui. J'avais demandé aussi à mes abonnés sur Insta, n'hésitez pas à me suivre, quelle était leur technique de gros rat. Donc, on m'avait parlé des trucs de prendre du pain à la cantine, mais on m'avait aussi dit parler des codes promos, les codes promos ma vie, les codes promos ma vie, mais aussi les coupons, chose que moi, j'utilise jamais. Mais je pense qu'on a tous vu, au moins, cet épisode de Tellement Vrai, où la Go, elle a des tickets, je sais pas si c'est Tellement Vrai, ou Enquête d'Action, ou j'en sais rien, bref, un truc comme ça, où il y a, elle paye 0€, son plein de course, parce qu'elle a réussi avec les coupons, tac, 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 elle se fait rembourser, vous savez, satisfait ou remboursé, elle est toujours insatisfaite. Alors, elle est remboursée 3 mois après, remboursée de ses 3 pizzas, Margarita, 3 euros. On a dit qu'on était des rats ou pas ? Maintenant, est-ce qu'on est des rats qui avons le temps ? Ça, c'est autre chose, parce que ça prend énormément de temps, ensuite, ça veut dire s'adapter, ça revient au fait d'être un gros rat de base, c'est-à-dire, s'adapter ses plats aux coupons. Moi, des fois, je regarde, je me dis, bah tiens, il y a des promos, mais par exemple, il y a des promos sur la sauce tomate butonique, j'en ai rien à foutre, je ne m'adapterai pas à ça, je ne mange pas de sauce tomate. Voyez le truc ? Mais franchement, si vous avez le temps, et je pense que le vrai gros rat, il a le temps. Il a le temps pour faire ça. Faites-le. Les coupons, les réductions, les achats en gros, etc. Autre technique de gros rat qui s'assume et qui n'a pas de scrupules, faire de la peine. Franchement, faire de la peine, ça fonctionne. Je pense déjà avoir fait ça malgré moi. Faire de la peine, genre, oh mais je n'ai pas de truc comme ça. Oh zut alors. Et boum, quelqu'un va te le prêter. Honnêtement, je pense que ça fonctionne. Je me dis, il y a des gens, je ne parle pas d'arnaquer les gens, attention. Je dis faire de la peine dans le sens, on va vous dépanner de 3 euros, on va toujours vous payer vos cafés parce qu'on sait que vous n'avez pas d'argent. Je ne parle pas d'arnaquer des gens à hauteur de 20 000 balles, évidemment, mais être un rat à ce point et rester dans son personnage alors que souvent, les gens radins, les gens radins ont de l'argent. C'est justement le truc. Enfin, vous voyez, faire de la peine, même dans votre style, dans votre manière de vous tenir, d'être toujours, ça peut fonctionner. Vraiment, je suis sûre que ça peut fonctionner. Dans le côté intérêt, encore un peu moins scrupuleux, le fait de vous tout prêter, tout prêter. Ouais, ma télé vient de me lâcher, tu peux m'en prêter une et vous la rendez jamais. Alors, si ma collègue préférée passe par là, tu m'as prêté ton frigo, je compte te le rendre. Ce n'était pas du tout, j'en ai acheté un nouveau, il arrive. OK ? Petite bande en texte fermée. Mais je sais que ça fonctionne très bien quand on est ado, jeune, tout ça. Combien de fois j'ai prêté des vêtements et on a tardé à me les rendre. Je ne prête plus de vêtements, d'une part parce que je fais 3 milliards de taille de plus que la plupart de mes copines, mais surtout parce que tu prêtes un haut pour une soirée, tu t'aperçois sur des photos que le haut a été reporté à d'autres soirées ? Non. Non ! Mais ça fonctionne. Beaucoup de gens arrivent à faire ça, très clairement, à se faire prêter des trucs puis t'oublies. Tu vois, si ce n'est pas un truc qui était important pour toi, qui dormait dans ton garage ou dans ta penderie, ça peut fonctionner. Je trouve ça très minable comme comportement, mais ça peut fonctionner. On n'est pas là pour juger, un petit peu quand même. Mais bon, toujours dans la même veine, je ne sais plus à quel numéro d'astuce nous en sommes, mais ce n'est pas grave. Se faire entretenir. Mais se faire entretenir. Je ne parle pas, là, on n'est pas sur se faire prêter, faire pitié, grappiller. Non. Se faire entretenir. Sugar Daddy, Sugar Mommy, on le connaît. Il y a des sites exprès pour ça. Je ne comprends pas. Je vois des témoignages de gens qui ont des Sugar Daddy. C'est souvent dans ce sens-là que ça fonctionne. Le Sugar Daddy ne demande rien vraiment en échange. Vous voyez, pour moi, c'est un truc, en général, ça se monnaie par du sexe, très clairement. qu'ils soient physiques ou virtuels. Et je n'ai pas envie, personnellement. Mais il y en a où, voilà, ils vont leur acheter à la rigueur des petites robes un peu sexy et demander trois photos et bim, virement de 2000 balles. Enfin, en tout cas, c'est une technique et si vous avez de l'audace, je pense que ça peut fonctionner. Si c'est un Sugar Daddy qui ne donne que 50 balles par semaine, c'est bien. Moi, je veux bien 50 euros de plus par semaine, ça fait 200 euros sur le mois. mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour ce qu'on veut là tout de suite être un gros rat. C'est vraiment là, le but, c'est d'être entretenu. Ça fonctionne, c'est vérifier. Maintenant, avoir les contreparties si vous êtes OK avec ça, évidemment. si votre travail le permet ou vos études ou quoi, faites les events. Les events du type grosses réunions, événements, ça dépend en fait dans quoi vous bossez. Mais pour ma part, par exemple, je suis allée à l'inauguration de l'ouverture d'une autre structure comme celle où je travaille, etc. Nourriture gratuite. Nourriture gratuite est incroyable. Je rêve encore de ce saumon grave là que c'était il y a un an. J'ai fait même des petites boulettes de foie gras avec confiture autour. Tous les jours, j'en parle. Mais faites tous les trucs où vous pouvez venir et manger gratuitement. Parce que la nourriture, on sait, ça coûte un rein. Donc, autant en profiter. Je veux dire, je ne parle pas d'aller prendre la nourriture gratuite, tout ce qui est resto du cœur, etc. Croix rouge, etc. Si vous avez les moyens de vous nourrir. Parce que ça, il y a des gens plus pauvres que vous. On ne parle pas d'ailleurs de pauvreté ici. Comme je vous le dis, on parle de radinerie, de grosse radinerie. Donc, radinerie, aller bouffer du foie gras gratuitement, on apprécie. Donc ça, go, franchement. Je me dis, oui, ça va vous prendre plus de temps, mais de toute façon, vous n'aviez rien à faire puisque vous n'alliez pas sortir dépenser de l'argent. Donc, autant vous faire bien voir par votre hiérarchie et bouffer gratuitement. Ensuite, petits tips un peu what the fuck, mais vifs chez Ikea. Je suis allée à Ikea dernièrement et je me suis dit, franchement, si tu arrives à te faire enfermer, bon, je me doute qu'il y a des caméras, mais laissez-moi rêver deux secondes. C'est une astuce, un astuce de rêveuse, vous voyez. Mais à Ikea, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis certaine qu'en plus, il y a bien au moins une douche qui fonctionne quelque part, peut-être pour les employés ou quoi. Il y a le restaurant, donc tu vas trouver de la nourriture, tu peux dormir dans un lit différent chaque soir, tu as tes petits trucs, je suis sûre qu'il y a moyen de connecter la télé dans un des petits faux salons. Non ! Vivre chez Ikea. En plus, maintenant, chez Ikea, ils mettent des vêtements et tout ça, des vrais vêtements, enfin, je ne sais pas si c'était déjà le cas avant, mais bon, bref, la dernière fois où je suis allée, ça m'a un peu surprise, des vrais vêtements dans les penderies, tu mets tes vêtements, l'air de rire, qui saura ? Absolument personne. Et puis, tu ne te fais pas voir tous les jours non plus, tu vois, mais franchement, au pire, tu essayes de trouver une tenue de chez Ikea, et la journée, tu fais croire que tu bosses là, mais chill, et voilà. Je pense que c'est une bonne technique. Si vous essayez, franchement, faites-moi un retour d'expérience. Et enfin, technique de gros rat, mais un peu riche quand même, mes deux gros rats, aller vivre en campagne. Sérieusement, aller vivre dans la campagne. Il faut, je conçois qu'il faut aimer et puis trouver du travail, mais honnêtement, enfin, j'ai toujours trouvé plus de travail en campagne qu'en région parisienne parce que la concurrence est moins rude, il y a moins de monde, etc. Alors, je dis région parisienne parce que de base, je suis originaire de là-bas. Plus jamais, j'y retourne. Déjà, parce que quand je vois les prix, je ne pourrais pas vivre. Je suis au SMIC. On ne sait pas. Vous savez, sur cette chaîne, on aime parler argent. Je suis au SMIC. En région parisienne, tu vis dans une cage à poules pour 800 euros par mois. Je ne pourrais pas vivre. Et ça me désole, en fait, de me dire que ce soit le cas. Moi, je n'ai pas de problème à vivre en campagne. Je suis extrêmement bien dans la campagne angevine. Et franchement, mon niveau de vie est quasiment le même, mon pouvoir d'achat, que des copines qui vont habiter dans des grandes villes parce qu'elles ont un loyer plus cher. Alors, un salaire plus élevé, mais un loyer plus cher. Donc, ça fait kiff-kiff en fin de compte. Pas forcément le droit à la prime d'activité, pas forcément le droit aux APL, etc. Donc, l'un dans l'autre, ouais, je suis assez excentrée. Même danger. Je suis à 20, 25 minutes. La vie est plus douce. Je peux faire mes courses sans compter. Et ça, ça n'a pas été toujours le cas dans ma vie. Donc, honnêtement, si vous êtes un gros rat qui a un taf qui est potentiellement en télétravail, éloignez-vous. Éloignez-vous des grandes villes si c'est un mode de vie qui vous convient, évidemment. Mais, c'est ma technique de gros rat ultime. Vraiment, tu fais des économies sur tout, quoi. Donc, voilà. Comme vous le savez, c'est mon format de vidéo préféré. Vraiment, si vous n'avez pas vu mes autres 10, quelque chose, je vous mettrai la liste juste ici. Si vous avez d'autres idées de 10, quelque chose, que ce soit 10 types de personnes parce que j'ai fait pas mal de trucs comme ça, mais d'autres 10, quelque chose un peu plus drôle, un peu plus cherché. Là, j'ai demandé des trucs sur Insta mais je n'ai pas eu beaucoup de réponses et j'ai cherché un peu auprès de mes copines qui m'ont aidé et tout ça. Mais j'aimerais bien faire plus de trucs comme ça. J'aimerais bien revenir un peu plus sur YouTube. Je sais que j'ai été pas mal absente. Si vous voulez me montrer que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager surtout. Franchement, partagez. Il y a bien quelqu'un qui va se faire chier, qui va dire « Ah bah tiens, elle a partagé une vidéo, elle ou il a partagé une vidéo » et boum, je vais te dire « Mais en fait, elle est géniale, Kiwabuza ! » Incroyable ! Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada